Générique Générique Déplacement c'est le moins qu'on puisse dire car nous voici à Londres pour la présentation des prochains jeux Ubisoft 2013 Nous sommes déjà au courant de la sortie de certains jeux comme Colos Suarez Gunslinger, Spartacus Legend ou encore Might and Magic X Legacy Mais selon le développeur, il y aurait certaines surprises qui nous attendent Et ça tombe bien car à la semaine du jeu vidéo, on adore les surprises Alors parmi les sorties inédites auxquelles nous avons pu jouer Nous avons découvert le tout nouveau Far Cry 3 Blood Dragon Eh bien on se retrouve toujours devant un FPS Mais cette fois-ci nous évoluons dans un univers rétro futuriste largement inspiré des années 80 Du fluo, des néons, des lasers, des bandes VHS, des robots Terminator Ils ont pensé à tout En fait, dans Far Cry 3 Blood Dragon, vous allez jouer dans la peau de Rex Power Colt Un sergent de type... un cyber commando en fait de type 4 Qui va sur une île déserte pour investiguer pourquoi il y a une armée de cyborgs Qui fait des tests un peu louches Et qui semble avoir une idée de domination mondiale en fait Fait que vraiment c'est de sauver la planète L'atmosphère, on est complètement dans les années 80 là Complètement dans les années 80 On voulait enlever le vert pour y aller avec du bleu, du mauve, du rose On est vraiment allé dans une thématique plus néon Vous allez voir, il y a de l'action over the top C'est vraiment... c'est un peu ridicule Mais en fait, on ne voulait pas se prendre au ridicule Donc c'est parfait L'univers ne fait pas trop de sens Mais c'est exactement ce qu'on voulait Il y a un mode story, un mode multijoueur bien entendu Pas de multijoueur, que story On a vraiment focusé sur l'offre single player Par contre, c'est encore un monde ouvert Donc vous allez avoir plusieurs quests, plusieurs side quests Mais vraiment, vous avez une histoire qui est forte Une histoire un peu déjantée Très différente Puis honnêtement, on se vante d'avoir le script le plus mauvais Mais c'est tellement mauvais que c'est bon Parmi les autres nouveautés Nous avons Colossores Gunslinger Qui vient de sortir C'est un FPS sauce spaghetti Dans lequel vous incarnez un chasseur de primes Alors Aymeric, parle-nous un peu de ce Colossores Alors, c'est le quatrième jeu de la série Colossores On est très contents parce que c'est également le retour aux sources pour la marque C'est le retour dans le vrai Wild West Avec ce jeu-là, on est sur la motivation de plaire aux fans avant tout De leur offrir l'expérience western qu'ils avaient aimée dans les deux premiers Colossores C'est l'histoire de ce gars-là, Silas Greaves Qui est en fait un chasseur de primes Un chasseur de primes avec des histoires incroyables à raconter Parce qu'au cours de sa carrière, donc longue de 40 années quand même Il a pu avoir à faire à la plupart des grands noms de l'Ouest Les Jesse James, Billy the Kid, les frères Dalton, Butch Cassidy, Pat Garrett Tous ces grands noms Il paraît qu'il y a un nouveau mode comme quoi maintenant on peut tirer par rafale Et en même temps éviter les rafales qui nous sont désestimées Parfait, alors parmi les mécaniques de shoot traditionnelles On a le concentration mode et toujours là Ce qui est l'espèce de slow-mo mode qui permet d'aller plus vite que ses ennemis On a un autre feature qu'on appelle le Sense of Death Qui est en fait une jauge qui se remplit toute seule avec le temps Quand elle est remplie, donc disponible et qu'on va se faire tuer Ça déclenche automatiquement ce qu'on appelle le Sense of Death Qui va être en fait une opportunité pour le joueur D'esquiver la balle qui l'aurait tuée Décidément, la tendance du moment est bien entendu le rétro J'en veux pour preuve la version HD de Flashback Et oui, vous l'avez compris, Flashback est de retour Et cette fois-ci avec de nouvelles animations, de nouveaux graphismes Mais le système de jeu n'a pas changé Conrad, je suis toi, les parts de ton mémoire ont été pris et écrits Très bien, Ian, tu n'es pas sûr, ils... Et voilà pour les digital days d'Ubisoft Alors on a vu pas mal de beaux jeux, beaucoup de rétro Mais mention spéciale à Far Cry 3 Blood Dragon Sur lequel j'ai carrément craqué Merci d'avoir regardé cette vidéo !